Et bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une petite vidéo, je devais faire, comme je vous l'avais dit, la vidéo de bilan du mercato estival du Paris Saint-Germain qui s'est terminé vendredi soir, mais ça sera repoussé à demain parce que là aujourd'hui, priorité et c'est vraiment la moindre des choses qu'on lui doit, une petite vidéo d'hommage, d'adieu, de remerciement à Danilo Pereira, qui est là, voilà, le soldat Danilo, qui va donc quitter Paris Saint-Germain, il a passé sa visite médicale à Al-Itihad, le club d'Arabie Saoudite, c'est le club, il me semble, de Benzema, pour 5 millions d'euros, voilà, il a passé sa visite médicale, ça sera officiel dans, c'est imminent, au moment où je fais la vidéo, c'est pas encore officiel, mais ça va être officialisé dans les prochaines heures, puisque déjà, le mercato saoudien s'arrête tout à l'heure à minuit, donc voilà, c'est ça y est, Danilo Pereira ne sera donc plus, dans quelques temps, très bientôt, et imminemment, plus joueur du Paris Saint-Germain. Alors, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo-là, je voulais juste vous dire, les amis, que demain aussi, donc on fera la vidéo de bilan du mercato, mais également, à 20h30, retrouvez-moi sur la chaîne YouTube de François, vous savez, le supporter du LOSC, sur sa chaîne YouTube, le Bistro du LOSC, où on refera, donc, on fera ensemble un débrief de l'île Paris Saint-Germain, c'est à 20h30, je vous mets le lien du live en commentaire épinglé, comme ça, demain, vous n'avez plus qu'à cliquer, et voilà, venez nombreux, représentez avec moi le Paris Saint-Germain. Voilà, les amis, donc, Danilo Pereira, les amis, je vous avoue, franchement, moi, vous connaissez, j'ai toujours loué ce joueur, cet homme aussi, ça fait partie, Danilo Pereira fait partie de mes chouchous au Paris Saint-Germain depuis un petit bout de temps, et c'est vrai que, c'est avec un gros pincement en cœur que je fais cette vidéo-là, c'est la vie d'un club, les joueurs ne sont que de passage, mais c'est un joueur qui, je pense, fait l'unanimité dans le cœur des supporters du PSG, parce que Danilo Pereira, c'est un soldat, c'est un joueur qui n'a jamais triché, qui est resté, quand même, malgré tout, 4 saisons au Paris Saint-Germain, là, il entamait sa cinquième saison, s'il aurait resté, c'est un gars qui a toujours été irréprochable, vraiment irréprochable, j'ai plus de souvenirs d'avoir vu Danilo Pereira louper des matchs, passer à côté de ses matchs, ça a été, justement, très souvent, un joueur qui nous a agréablement surpris, qui a été utilisé, au début, à son poste, son vrai poste, celui auquel il jouait à l'époque aussi, à Porto, et au Portugal, poste qu'il occupait lorsque Portugal a gagné aussi l'Euro 2016, milieu défensif, et ensuite, il a reculé en tant que défenseur central, ça a commencé pendant la saison 2020-2021, quand on va en mi-finale de Ligue des Champions avec Pochettino, rappelez-vous, il recule derrière, parce qu'on a une panoplie d'absents derrière, et il nous fait un gros match, je me rappelle, le match retour contre le Bayern au Parc, il enlève beaucoup de ballons sur les coups de pierreté, il fait un gros match, il nous a tous choqués, et pourtant, il y avait Dagba et Bakker dans cette défense-là aussi, il était aux côtés de Kimpembe, je me rappelle, et puis depuis, il a toujours été à chaque fois utilisé en tant que défenseur central au Paris Saint-Germain, et on a longtemps dit, rappelez-vous, que Danilo Pereira, c'était notre meilleur défenseur central, alors qu'il n'était à la base même pas défenseur central. Quand Marquinhos a connu son coup de moins bien après le match face au Real, où il a pris une claque mentalement, même si Marquinhos a quand même beaucoup mieux depuis la saison dernière, Danilo, lui, il était là, il tenait la baraque, et c'était notre meilleur défenseur central, alors que de base, il n'est pas défenseur central. C'est un mec, il n'a jamais fait d'histoire. Il a été reculé en défense centrale, qui n'est pas son poste, pour le bien du collectif, il n'a jamais rien dit, et il a fait ses matchs. C'est un gars, je pense que le groupe aussi perd quelqu'un d'important, parce que c'était, pour moi, un leader dans le groupe. On le voyait sur le terrain, tout le monde se rappelle de la fois où il a secoué les bretelles devant tout le monde, à Kylian Mbappé, parce qu'il n'avait pas donné son ballon, il avait joué perso. On se rappelle aussi, en Ligue des Champions, de son coup de gueule sur Lionel Messi. Il n'y en a pas beaucoup qui osent gueuler sur Messi. Lui, il l'a fait sur Lionel Messi, parce que Messi, tu connais, il a un pot de fleurs, Messi qui ne fait aucun repli défensif. Et Danilo Pereira, c'était le match contre le Real en Ligue des Champions 2022, le huitième de finale allé, il me semble. Et il vient pousser une soufflante à Messi en lui disant, il faut courir, ce n'est pas possible. Donc c'était un gars, il s'en foutait de qui tu étais, ton statut, ton machin. S'il avait quelque chose à dire, il te le disait. C'était quelqu'un de très apprécié dans le vestiaire. Un mec qui a toujours mouillé le maillot, qui n'a pas fait de vagues, qui n'a pas fait de bruit. Un très grand professionnel. Et donc, on ne peut que le remercier pour ça, lui dire merci. Et lui souhaitait plein de bonnes choses pour, on va dire, la fin de sa carrière, parce qu'il n'est pas tout jeune. Et franchement, gros respect. Gros respect à vie pour lui. J'aurais préféré, sincèrement, j'aurais préféré que Skriniar parte et pas Danilo. Parce que Danilo, pour moi, sur le terrain et dans le groupe, et dans son expérience pour entourer les petits jeunes, on a un effectif assez jeune aussi. C'est pour ça que je vous dis que c'est quand même une perte pour le groupe. J'aurais préféré garder Danilo pour Skriniar, à la place de Skriniar. Mais bon, en plus, Danilo, il a un côté, il a un profil assez athlétique, atypique, qui est très intéressant dans les coups de Pierre-Été. Mais c'est comme ça. Skriniar, lui, n'a pas voulu partir du PSG. Danilo, s'il a trouvé sa porte de sortie. Bon, voilà, donc je suis très content. Puis il part aussi, voilà, il y aura une petite indemnité pour le PSG, 5 millions. Ce n'est pas énorme, mais c'est toujours mieux que rien. Et voilà. Et tu vois, jusqu'à... Un petit peu à l'image d'un Ougarté aussi, qui est parti à Manchester. Là, tu vois, Danilo, il n'était plus convoqué dans le groupe. Il n'était plus dans le groupe. Il n'a pas fait de vagues, il n'a pas fait de bruit, il n'a pas montré son mécontentement. C'est des vrais mecs de collectif. Voilà. Donc, dans Danilo Pereira, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de secret. Quand tu respectes les supporters, quand tu respectes le maillot, quand tu mouilles le maillot, quand tu es très professionnel, respectueux de ton club, de tes coéquipiers, de tes supporters, de ton institution, tu pars avec le respect de tous. Je ne connais pas un supporter du PSG qui n'aime pas Danilo Pereira. Et à la vie, il aura notre respect et on en gardera une très bonne image. Et quelqu'un aussi de très humble. Quelqu'un de très humble, assez réservé, timide, calme, qui parlait très bien le français aussi, qui a fait l'effort de l'apprendre. Non, le mec, c'est un exemple. Ça a été un exemple d'état d'esprit, de professionnalisme. Et comme je vous le dis, encore une fois, même si à son dernier, ça a été un petit peu compliqué sur certains matchs pour lui, un petit peu plus. Mais en général, c'était une grande satisfaction Danilo. Encore une fois, la plupart du temps, utilisé dans un poste qui n'était pas le sien. Voilà, donc un grand merci à Danilo. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Un grand merci à lui. Respect pour tout. Grand merci pour tout. Et puis, voilà, les amis. Demain, on se retrouve pour le bilan du Mercato Parisien. Et puis, vous me retrouverez aussi dans l'émission de François, dans sa chaîne YouTube, le Bistro du LOSC, où on refera, bien évidemment, le débrief. En tout cas, les gars, j'espère... Là, c'est la trêve internationale, juste pour finir sur Danilo. J'espère que Danilo Pereira pourra, parce que le prochain match après la trêve, c'est au Parc contre Brest. J'espère que le PSG va se mettre d'accord avec Al Itihaed pour qu'il puisse venir ce soir-là au Parc pour recevoir un hommage des supporters parisiens, parce que vraiment, il le mérite. En plus, il est resté 4 ans. Et qu'on lui fasse un joli tifo aussi. Parce qu'il y en a certains qui ont eu des tifos qu'il ne le méritait absolument pas. Donc lui, vraiment, s'il y en a bien un qui le mérite, c'est bien lui, Danilo Pereira. Voilà. Donc j'espère aussi qu'on le reverra pour une dernière... Un petit adieu au Parc des Princes. Voilà. Allez, prenez soin de vous, les amis. Et toujours et encore, allez Paris !